Avec le drapeau franco-ontarien, il a été l'accord, accord est donné. C'est le moment maintenant de la période des questions orales. La chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse ce matin au Premier ministre. Les familles suivent partout en Ontario avec beaucoup de préoccupations quand notre province recule dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Les gens ont attendu des expériences quant au plan que le gouvernement Ford a travaillé depuis le milieu de l'été. Aujourd'hui, CBC News dit qu'ils ont une copie du plan qui est incomplète en dépit du fait qu'on est au milieu de la deuxième vague. Et pas d'investissement pour contenir les éclusions dans les écoles et presque aucun investissement pourrait prendre aux risques sérieux dans les soins de longue durée. Pourquoi, avec la deuxième vague de cette pandémie, ce gouvernement essaie de rattraper pour résoudre cette crise ? Vice-première ministre et ministre de la Santé. En fait, nous sommes préparés pour une deuxième vague qui a lieu dans d'autres pays, au monde et au Canada. On savait que ça allait arriver et on se préparait. Le plan qui est paru dans l'article de la CBC, c'était un brouillon très précoce. On a travaillé pendant des mois. Ce qui a été montré, c'est une portion de ce qu'on pensait faire. Et on va dévoiler le plan. Comme on a dit, on a une équipe pour plusieurs aspects. Mais on a un plan pour la préparation de nouvelles vagues qui contient six éléments, qui est basé sur la protection des citoyens les plus vulnérables dans les foyers de centre de longue durée, des maisons de retraite et d'autres endroits où les gens sont ensemble, et aussi dans le secteur de l'éducation. Je serai prête à parler du plan PLUS dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire. Depuis que les cas ont commencé il y a des semaines, le manque de préparation du Premier ministre et surprise a mené à beaucoup de critiques dans le secteur médical. L'arriéré des tests, le retard dans les tests augmente. Le Premier ministre ne pouvait pas dire combien de gens étaient rejetés des centres de tests. Les hôpitaux qui n'ont pas assez d'argent tandis que l'hôpital va vers un accident, un crash. Et pour dire que c'était quelqu'un de l'hôpital Saint-Michel, c'est quelque chose qui commence, mais on n'est pas préparé. Quand est-ce que vous allez vous préparer? La ministre de la Santé, notre programme pour maintenir la sécurité en Ontario et se préparer à de nouvelles vagues est intégré, est complexe, répond à toutes ces questions, n'a pas encore lancé entièrement au public. Nous sommes en processus de le faire. C'est tellement intégré et complexe que chaque parti individuel mérite sa propre journée pour discuter parce qu'il y a tellement d'éléments là-dessus. Le plan cible six domaines, un, maintenir des mesures de santé publique fortes, il contient de l'expansion des tests et du traçage des cas et la gestion des cas et des tests. On bâtit là-dessus. Et je rappelle tout le monde ici qu'on a maintenant excédé plus de 40 000 tests par jour en Ontario. Et on bâtit sur cela. On se rapproche de 50 000. On va avoir le programme d'immunisation de la grippe le plus élevé. Merci beaucoup. Et la question complémentaire finale. Monsieur le Président, un plan pour la deuxième vague de cette pandémie devrait être avant la deuxième vague. on devrait avoir avant la deuxième vague. Maintenant, nous avons un plan qui n'est pas complet et qui n'a pas assez de millions d'euros. Plutôt que de limiter le nombre d'élèves en classe et d'éviter le chaos dans les centres de dépistage, on voit le gouvernement qui court après la crise. Il y a un premier ministre qui blâme tout le monde fâché, sauf lui du manque de préparation de la province. Pourquoi est-ce que la deuxième vague qui est déjà là, ce gouvernement essaie toujours de rattraper? La ministre de la Santé. Merci. Et je dirais, en m'adressant à vous, à la chef de l'opposition officielle, qu'on a un plan complet, qu'on est en train de mettre en vigueur. On a pris des mesures, on l'a fait depuis des mois d'été pour être préparées pour l'augmentation dramatique du nombre de cas. Avec la saison de la grippe, avec les questions qu'on a, avec le retard des procédures médicales pendant la première vague et l'augmentation de patients qu'ils reçoivent parce qu'on fait la prévention et le contrôle des infections dans des foyers de soins de longue durée et on va envoyer certains de ces patients à l'hôpital où ils sont en sécurité. On a investi des centaines de millions de dollars pour adopter ces mesures et pour traiter la situation afin qu'aujourd'hui, on puisse composer avec l'augmentation des volumes en termes de tests, les tests laboratoires et d'assurer qu'on peut maintenir notre population vulnérable en sécurité. C'est ce qu'on fait en ce moment. Question suivante, la chef de l'opposition. Le plan qui a fait l'objet d'une fuite est préoccupant pour les résidents des foyers de soins de longue durée. Il y avait déjà 31 foyers hier en éclosion comparé à 19 dans la fin de semaine. C'est passé de 19 à 31. Les exploitants, le personnel et les résidents des foyers de soins de longue durée ont imploré à ce gouvernement d'adopter le contrôle, l'implexion et les plans de prévention et de les aider. Mais ce plan complet est bien en deçà des attentes de ce qui est nécessaire pour le réseau des soins de longue durée. Pourquoi la protection des résidents dans les soins de longue durée manque dans ce plan ? La ministre de la Santé. Le plan brouillon qui a été reçu par la CBC, c'était juste un brouillon précédent qui a passé à plusieurs versions qui traitaient les élèves des écoles primaires, secondaires et en traitant avec les exploitants et soyons les plus vulnérables, les gens dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et dans d'autres endroits de résidences communautaires, d'hébergement collectif. Et tout ça fait partie du plan et on va limiter la propagation communautaire. Ma collègue, la ministre des soins de longue durée et moi, on traite ensemble la situation dans les foyers de soins de longue durée afin qu'on puisse continuer à avoir le test et limiter la transmission communautaire. C'est pourquoi on parle sur une base quotidienne où on demande aux gens et il faut continuer le protocole des mesures de santé publique. Il faut porter un masque, se laver les mains et avoir de la distance et rester à la maison si vous vous sentez malade. Question complémentaire. Dans une lettre aux opérateurs des soins de longue durée plus tôt ce mois, le gouvernement a reculé quant à la responsabilité. Et je vais citer ce que le ministère a dit à ces foyers. La dotation en personnel, c'est la responsabilité du détenteur de permis et ça fait partie d'une chaîne qui est encouragée à aider. Il y a de plus, les ressources hospitalières deviennent moins disponibles et ne pourront pas être prêts à vous aider. Le gouvernement recule, dit à ces foyers, vous êtes tout seul. Après les horreurs du printemps dernier où le premier ministre a promis qu'il n'épargne aucun argent pour protéger les aînés, pourquoi il a cette promesse brisée? La ministre des soins de longue durée. Merci et merci à la députée en face de la question. Ça, c'est catégoriquement erroné. On a une situation, on a un plan complet qui va répondre aux questions dans les soins de longue durée pour stabiliser les foyers. On n'a jamais arrêté. Ça a été continué. On continue en sachant qu'il y a une deuxième vague pour stabiliser les foyers, la dotation en personnel. Il y a un plan robuste avec de l'argent et on va continuer à travailler avec le groupe consultatif. On va modifier les foyers, on va avoir plus de personnel. Ça continue. On est en consultation avec le secteur pour comprendre les besoins et on continue à les rencontrer, en particulier dans la situation du conseil consultatif. C'est la toute première priorité. On va continuer à cibler cette situation-là. question finale. Elle a répété au gouvernement. C'est le résultat des consultations. C'est le résultat des consultations. C'était une lettre qui a été envoyée aux fournisseurs de soins de longue durée que vous étiez tous seuls. Le premier ministre n'a pas montré aucune source de plan pour traiter avec les problèmes en dotation de personnel dans les foyers de soins de longue durée. Il rend clair que le gouvernement n'a pas un plan. Il n'a pas d'intention de fournir un plan. C'est ce que cette lettre dit. Nous savons tous que le gouvernement n'a pas fait assez pour être prêt pour la deuxième vague en première place, mais dans les foyers de soins de longue durée, c'est une question de mort et de vie. Il y a des morts qui vont avoir lieu pendant la deuxième vague. Quand est-ce que le gouvernement va reconnaître le danger que cette deuxième vague pose pour les résidents de soins de longue durée et va faire les investissements nécessaires que les exploitants, le personnel et les experts du gouvernement eux-mêmes ont demandé à voir. La ministre de soins de longue durée. Merci et merci pour la question. Je répète, la semaine prochaine, on va lancer un plan complet qui répond à un nombre robuste de questions dans le domaine des foyers de soins de longue durée, d'aider avec la dotation en personnel, de stabiliser les foyers, d'aider avec la prévention et le contrôle, mais c'est un contrôle collaboratif. Le médecin ingénie sans-chef, santé et d'autres qui ont été touchés avec ces questions et je reçois des renseignements à chaque jour. Je suis en contact avec le médecin ingénie sans-chef à Ottawa pour savoir ce qui se passe quand il y a des occlusions. La majorité n'ont pas de cas de résident. Dans la première vague, on a appris beaucoup et on va continuer à donner toute l'attention aux soins de longue durée. Question suivante, le député de Thomas-Germain Cochrane. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. La CBC dit que le gouvernement a ce plan qui était un brouillot qui a fait l'objet d'une fuite va donner des centaines de millions de dollars dans les foyers de soins de longue durée à profit. Et ça, ce n'est pas une surprise, mais depuis des mois, les hôpitaux ont demandé au gouvernement de donner plus de financement. Le système public peut faire des diagnostics quand le gouvernement investit dans les soins de santé publique. Mais ce gouvernement, selon le plan, choisit de les ignorer. Maintenant, les hôpitaux font des mises à pied des infirmières pendant que le plan fait la promotion des cliniques à but lucratif. Pourquoi ce gouvernement impose les exploitants à but lucratif plutôt que d'investir dans des soins de santé financés par le public et livrés publiquement? Alors, la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. C'est catégoriquement faux. Je dis aux députés, c'est catégoriquement faux. Notre plan de l'automne, et c'était juste un brouillon, et je vais continuer à le dire, c'était juste un brouillon pour ce plan que la CBC a reçu. Interruption du Président, je vais demander à l'opposition officielle et aux députés indépendants de revenir à l'ordre. La ministre de la Santé. On a eu plusieurs autres versions et ça a changé de façon importante depuis le brouillon que la CBC a obtenu. Je peux vous dire que ce qu'on fait dans notre plan de l'automne, une partie, c'est de travailler des centaines des tests et des chirurgies qui ont été reportés à cause de la première vague. On ne veut plus le faire parce que les gens attendent et vous avez des concitoyens, je suis sûr, qui ont atteint des mois à avoir des remplacements de la hanche ou de genoux, avoir des chirurgies cardiaques ou oncologiques. On ne veut pas le faire, mais nos ressources publiques, nos hôpitaux publics travaillent autant. Mais il faut qu'on travaille par cette arrêt quand on a la saison de la grippe et aussi une deuxième vague. Je l'ai davantage à dire dans la réponse complémentaire. Question complémentaire. C'est vraiment mauvais que le soin de santé privé n'est pas dans le brouillot. Les hôpitaux ont besoin de financement et de soutien. Pas qu'on change le financement dans le secteur à but lucratif. L'Association des hôpitaux de l'Ontario a dit que le plan pour traiter avec l'arrié des soins de santé doit être fait en partenariat avec les hôpitaux et on aura besoin de le mettre en oeuvre avec des médecins, des infirmières et d'autres personnels hospitaliers qui auront besoin de temps et de ressources pour continuer à mobiliser. Et plutôt que de travailler avec les hôpitaux, les héros, les médecins et infirmières, on donne même des avis roses, des mises à pied aux infirmières. pourquoi ce gouvernement refuse d'investir dans les soins de santé publique et pourquoi il y a toujours de l'argent disponible pour le privé si on a un système public ? Pourquoi il faut qu'on se dispute avec vous, la ministre de la Santé ? Il n'y a pas de dispute qui s'en passe. On investit des centaines de millions de dollars dans nos hôpitaux publics pour laisser qu'ils puissent livrer des soins centrés sur le patient. Mais nous sommes en milieu d'une pandémie, vous avez noté. On a des centaines de milliers de procédures chirurgicales qu'il faut faire. Et on a aussi des organismes de santé indépendants qui étaient là. On n'a pas créé quoi que ce soit. Et on doit utiliser chaque ressource qu'on peut afin de traiter avec la COVID et la situation. Et en fait, l'Association médicale de l'Ontario a publié un communiqué de presse hier où le gouvernement a donné les ressources nécessaires pour augmenter la capacité et donner ce qu'il y a plus de procédure de services. Il inclut l'expansion des organismes de santé indépendants. Ce qu'on veut faire, c'est utiliser toutes les institutions publiques. On a donné des centaines de millions de dollars et font un travail excellent. Mais la réalité, une réruption du Président, la chef de l'opposition à l'ordre, s'il vous plaît. La question suivante, le député de Chatham, Kent Lamington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Depuis la première journée, vous avez été un défenseur de modernisation du Code du bâtiment de l'Ontario. Vous avez pris un document complexe qui a été oublié par des gouvernements et vous l'avez utilisé pour stimuler l'économie en maintenant les normes élevées de l'Ontario pour la conservation de l'électricité et la sécurité des républiques. Notre gouvernement va réduire des obstacles aux manufacturiers de l'Ontario pour maintenir le coût de la construction abordable et en même temps rendre le logement plus abordable. M. le ministre, je comprends que le 27 août 2020, vous et notre solliciteur général, vous avez signé un accord de réconciliation sur les codes de la construction. Est-ce que vous pouvez, M. le ministre, partager plus de cette initiative avec la Chambre ? Le ministre des Affaires municipales et des logements. Merci. Je veux remercier le député de Chatham, Kent Limited, de sa défense. Je veux le remercier de certains des projets que j'ai pu visiter dans sa séconception. C'est un vrai champion quand il y a la question du dossier. Notre gouvernement s'engage à réduire les formalités administratives qui mènent à des obstacles qui ne sont pas nécessaires, des retards, des duplications. Et c'est pourquoi j'ai été très content de rejoindre la solliciteur générale d'avoir un accord de réconciliation sur la construction sous l'accord du libre-échange du Canada. Notre gouvernement s'engage à l'harmonisation du code du bâtiment de l'Ontario et du code des incendies de l'Ontario avec le code de la construction au point canadien. Et cette harmonisation va réduire des barrières de commercial et va aider au secteur manufacturé qu'il y ait plus de commerce entre les provinces en mettant la population ontarienne tout d'abord. Question complémentaire. Et merci au ministre de votre travail historique sur ce dossier. Et je suis rassuré d'entendre que vous êtes engagé à harmoniser le code du bâtiment avec les normes canadiennes en assurant que les édifices en Ontario soient les plus sécuritaires et les plus accessibles accessibles en Amérique du Nord. Notre gouvernement réduit de la paperasse administrative et je suis intéressé à savoir ce que l'accord de réconciliation fait et comment il va aider l'Ontario. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les éléments de cet accord qui a été signé? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci pour cette question. L'accord de réconciliation contient des éléments clés pour notre gouvernement et d'assurer de l'adoption atteint de construction à travers le Canada pour que les mêmes règles soient en même temps à tout moment. Vous avez une nouvelle structure de gouvernance plus responsable et on veut assurer qu'il y a l'accès numérique au code du bâtiment partout au Canada. On va réduire des barrières avant que le succès dans chaque secteur de notre économie et c'est juste un exemple. Question suivante, la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Ça fait une semaine depuis que les députés conservateurs ont rejeté notre motion de limiter le nombre d'élèves en classe à 15 et on entend qu'il y a 25-30 élèves en salle de classe. On nous dit qu'on ne peut pas avoir l'éloignement. Mais hier, le premier ministre a dit qu'on avait un plafond de 15 élèves en classe à Ottawa à Toronto à Pire. Et pourquoi est-ce qu'on entend que dans la région d'Ottawa on a fusionné deux classes? Et à Toronto, dans ma propre circonscription, des classes de quatrième année avec 30 élèves à Mississauga et il y a des classes de jardin d'enfance où deux sont fusionnées avec 25 enfants ou plus. Ça se passe partout dans la province. Le gouvernement n'a pas assuré la sécurité de nos enfants. Est-ce que le premier ministre va corriger son erreur aujourd'hui et nous donne un plan financier pour protéger nos écoles pendant la deuxième vague? Le ministre de l'Éducation. Oui, le premier ministre a raison. En fait, dans les conseils scolaires, dans les écoles scolaires, on a un modèle adapté à Toronto ou à Ottawa et ailleurs. On a coupé les silos du gouvernement entre le ministère de l'Éducation et les eaux et les soins de santé. On travaille avec le ministère de la Santé et la table de concertation de la santé, la table de décision et aussi bien les médecins ingénie sans chef. On veut s'assurer que le financement soit en place et que les preuves ont été informées par le médecin ingénie sans chef. Si on a plus de risques, on va investir davantage et on sera plus préparé pour composer avec la deuxième vague et aussi la grippe. question complémentaire. Les écoles ne se passent pas bien. Les jardins d'enfance ne sont pas bien. Les écoles virtuelles ne sont pas bien. On a aujourd'hui 31 nouveaux cas de COVID-19 dans nos écoles et on sait que ça va continuer à augmenter. Les familles de toute la province voient ces chiffres avec beaucoup d'attention en se demandant si les écoles sont les suivantes et comment est-ce qu'ils doivent prendre un congé pour passer toute la journée dans la queue d'attente pour être testés. Les parents, la seule pire avec cette incertitude, c'est de savoir que ça sera difficile pour nos enfants quand ils sont forcés de ne pas être à l'école parce que ce gouvernement n'a pas fait ce qui s'imposait. Est-ce que le premier ministre voit ce qui se passe et arrête de donner des excuses et qui débloque un plan pour la deuxième phase qui assure qu'il y a un maximum de 15 élèves en salle de classe pour nos écoles et nos enfants? Le ministre de l'Éducation. Le premier ministre l'a dit clairement et le gouvernement aussi, la vice-première ministre, qu'on augmente la capacité des tests à 25, 35, 40 et jusqu'à 50 000 de tests par jour. On a eu une expansion. 60 pharmacies seront en ligne demain, donneront du service pour des tests asymptomatiques. On a bénéficié pour la campagne de vaccination de la grippe, 70 000 plus, 700 000, que les jeunes ont besoin d'avoir 70 millions. Dans le contexte de nos écoles, on travaille très proche avec le médecin hygiéniste en chef pour assurer qu'il y ait un nombre limité d'élèves en salle de classe et on continue à suivre les conseils de la santé publique. Question suivante, le député Don Berley-Helst. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Des documents obtenus par la CBC démontrent ce gouvernement a présenté un plan de dernière minute en ayant des soins de santé privés autour des chirurgies qui sont faites dans le secteur privé. Est-ce que le premier ministre peut dire exactement ce que cela veut dire et qui a donné cette recommandation? La vice-première ministre et ministre de la Santé. Je vais répéter encore une fois. C'était une première version qui a été obtenue par la CBC. C'était un brouillon. Ça a changé depuis ce temps-là et ça tâche beaucoup des enjeux que vous avez soulevés. mais la question en ce qui a trait à des centaines de milliers de procédures et de traitements qui ont été retardés, maintenant, on le compose avec cela. Les gens ont attendu des mois pour des chirurgies orthopédiques, oncologiques, cardiaques, ils ne doivent pas attendre. Les hôpitaux publics font un travail incroyable dans une situation difficile. On a une approche régionale à traiter certaines de ces chirurgies, mais pendant la pandémie, on est à la deuxième vague. On voit le nombre qui augmente, mais il faut compléter ces chirurgies, ces traitements et certains des établissements de santé indépendants pourraient le faire. On n'a pas créé, ils ont été toujours là. Ils peuvent faire ces traitements-là. Question complémentaire, Monsieur le Président, il n'y a pas de secret que ce gouvernement a un agenda, un ordre du jour. la ministre des Soins de longue durée voulait privatiser le réseau de santé en Ontario. Mais d'utiliser la pandémie comme un moyen de pousser la privatisation en Ontario, c'est vraiment très bas, même pour ce gouvernement. Plus tôt cette semaine, on a su que 100 infirmières du secteur public ont été congédiées dans la circonception d'un ministre de la Santé. Comment ça se fait qu'il y a des mises à pied quand il y a une crise de santé publique ? On a une crise dans les tests où des gens atteignent des jours avant des tests et font la queue pendant toute la journée. Comment ça se fait qu'on congédie des infirmières pendant la pandémie ? On a vu le rapport et on commence à relier les points là. Monsieur le Président, quand on a maintenant une deuxième vague, est-ce que le Premier ministre peut confirmer que pas un seul travailleur de soins de santé sera congédié pendant la pandémie ? Arrêtez la pendule. Du côté du gouvernement, à l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Et je dirais aux députés de l'opposition à travers vous, M. le Président, que c'est absolument, c'est une déclaration absolument ridicule et incorrecte. Nous pensons, nous croyons à notre système de santé publique. C'est pour cela que nous avons présenté avant la pandémie un plan pour transformer la santé en Ontario. Si nous n'avions pas créé Santé Ontario, est-ce que vous pouviez penser ? Mes excuses à la ministre de la Santé. Députée de Don Valley, rappel à l'ordre. La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Nous sommes au beau milieu d'une transformation du système de santé publique pour le rendre plus responsable aux besoins des patients partout dans la province et d'intégrer des soins pour assurer que les gens reçoivent les soins dont ils ont besoin, peu importe où ils sont, que ce soit dans les hôpitaux, dans les soins de soins de longue durée ou dans les soins à domicile. Nous sommes engagés à la santé publique, rien de privé, mais c'est normal qu'il y ait des établissements de santé privée qui existent déjà dans notre système depuis des années et des années et même dans les gouvernements précédents. Merci beaucoup. Je vais demander aux deux côtés de la Chambre d'être appelés à l'ordre. La prochaine question, députée de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. La COVID-19 a impacté le système et les services sur lesquels les Ontarians s'appuient jour et nuit et certains des impacts traitent la façon dont on fait nos achats ou où on travaille et parfois, les articles ne sont pas là quand on a besoin de ça. Et on sait que notre système de justice est l'un des piliers de nos vies en Ontario et les Ontariens s'attendent à ce que ce pilier soit disponible pour eux. Le mardi, j'ai appris de nos partenaires de justice qui ont marqué la réouverture des tribunaux. Et c'est une opportunité pour nous de refléter sur le système judiciaire. Est-ce que le procureur général peut nous dire ce que le gouvernement fait pour assurer que notre système juridique reste en bonne santé et fonctionnel pendant la COVID-19 ? Réponse, merci, M. le Président. Je remercie le député pour cette question et pour tous les efforts qu'il a fait dans plusieurs aspects. C'est un problème important pour les Ontariens et les gens de la province doivent savoir que le système juridique sera là pour eux quand ils en ont besoin et doivent être en mesure d'avoir accès à cela. Plus tôt cette semaine, j'ai participé à la réouverture des tribunaux partout dans la province. Nos partenaires juridiques sont vraiment incroyables et le message que je veux donner à tous les Ontariens, c'est que nous allons fournir, nous allons nous assurer que le système juridique reste opérationnel pendant la COVID-19 à travers des services rapides, en ligne et à distance ainsi que en personne. Et oui, nous allons améliorer l'accès à la justice à travers différents changements. Et au cours de cet été, nous avons introduit différentes initiatives pour établir des nouvelles façons novatrices d'avoir accès à la justice, au service de la justice. Nous avons introduit plus de 400 nouvelles demandes en ligne. Question complémentaire. Merci au procureur général pour la réponse et d'avoir assuré les Ontariens que le système juridique sera là pour eux quand ils en ont besoin. C'est encourageant de savoir que ces modernisations ont été faites à court terme et rapidement. La quantité de travail qui a été fait en six mois généralement aurait pris six années. Et je remercie le ministre pour ses efforts là-dessus. Les Ontariens doivent savoir qu'ils ont un gouvernement qui les écoute et qui comprend leurs problèmes. Est-ce que le procureur général peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement fait pour assurer que ces modernisations sont durables alors que nous allons de l'avant ? Le procureur général, merci. Nous avons transformé le système, pas seulement l'automatisation, mais on veut le transformer sur une décennie. On veut s'assurer que nous avons des changements pratiques au système juridique. Les changements que nous avons introduits auront des impacts bien après la crise. Pendant l'été, nous avons amélioré le système de dépôt de documents. C'est un système électronique de partage de documents qui va permettre d'améliorer les choses pour ceux qui font des demandes à distance ou en personne. C'est une profession qui existe depuis des années. Nous avons adopté cette loi, nous avons accéléré la loi, nous créons des systèmes qui sont plus réactifs, plus résilients et qui vont permettre de faire face à différents défis, y compris celui auquel on fait face en ce moment. Nous travaillons avec nos partenaires et nous avons pris les bonnes décisions. Et aux députés de Don Valley East, c'est comme ça qu'on fait les liens. Prochaine question, député de London North Centre. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, chaque parent dans ma circonscription a vu sa pire peur se réaliser lorsque un des élèves a été testé positif à l'école. Ça fait des mois que les parents ont sonné l'alarme et ils demandent au gouvernement de prendre la sécurité dans les écoles sérieusement. Au lieu de ça, les cas augmentent et les parents et les élèves attendent dans les longues queues pendant des heures pour se faire tester. Et les Ontariens ne peuvent même pas se rassembler dans de larges groupes de plus de 10 personnes à part si c'est dans les écoles. Quand est-ce que le gouvernement va commencer à réduire les effectifs des classes pour faire face aux éclosions dans les écoles ? Réponse. Monsieur le Président, nous avons travaillé sur un plan qui a été appuyé par le médecin hygiéniste en chef de la province. On a investi 1,3 milliard de dollars de plus pour fournir aux conseils scolaires la flexibilité dont ils ont besoin pour réduire les classes, pour améliorer la ventilation et assurer que toutes les mesures de santé publique sont appliquées. À London, le système éducatif pour les écoles, les conseils scolaires catholiques ont été bien fournis et ils embauchent de nouveaux éducateurs. Nous continuons de travailler avec eux. Nous reconnaissons les risques et on continue de faire tout ce qu'on peut faire. Au niveau macro, on essaie d'augmenter la capacité de test. On augmente les vaccins pour les jeunes enfants et pour les familles. Ce sont les mesures qui vont réduire les risques et améliorer la sécurité dans nos écoles. Question complémentaire. Monsieur le Président, les experts tels que l'hôpital des enfants malades et d'autres experts n'appuient pas vos négociations et les éclosions dans les écoles doivent être un rappel à l'ordre pour vous. Les parents dans ma circonscription veulent renvoyer leurs enfants à l'école mais seulement si c'est sécuritaire. Le fils de Lily, une de mes commettantes, s'est rendu compte que son enfant qui a commencé la maternelle avait une classe de 16 élèves et elle s'est rendu compte que dans le groupe de son fils, il y avait 26 enfants et elle était vraiment inquiète. La pédagogie devrait être une priorité. Ce n'est pas le cas. C'est une pandémie. On devrait penser à cela. Pourquoi est-ce que ce ministre veut forcer des effectifs pré-pandémie à des classes de maternelle pour le lieu de protéger les élèves ? Réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. 35 millions de dollars additionnels fournis au Conseil scolaire de Thames Valley en plus de 2,6 millions de dollars qui ont été fournis au Conseil scolaire catholique de London. Nous faisons tout en notre pouvoir pour assurer que les ressources nécessaires sont offertes au Conseil scolaire pour améliorer l'assainissement, embaucher plus d'éducateurs et assurer que nos bus scolaires et nos classes sont en sécurité. À chaque niveau, nous sommes en tête dans toutes les mesures, que ce soit en Colombie-Britannique ou avec les démocrates. On le fait parce qu'on comprend les risques et on fait tout en notre pouvoir pour assurer que nous réduisons les risques et que nous protégeons chaque élève en Ontario. Prochaine question. Député de Gouard. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre des soins de longue durée. En mai 2018, le 28 mai, le Premier ministre a dit qu'on n'épargnera aucun sou pour protéger nos foyers de soins de longue durée et la ministre a dit qu'il y a une stabilisation qui se passe dans les foyers et pourtant les leaders dans cette industrie disent que rien n'a changé et qu'ils sont sur le point d'avoir une autre éclosion. et on a appris récemment qu'il y a eu 31 foyers de soins de longue durée qui ont été affectés et on a entendu parler du manque de personnel. Alors, est-ce que la ministre peut nous dire combien d'infirmières ont été embauchées dans les foyers de soins de longue durée pendant l'été ? Réponse. Merci, Monsieur le Président et merci aux députés pour la question. Comme je l'ai dit, la semaine prochaine, vous allez entendre parler de notre plan exhaustif qui va répondre aux problèmes de stabilisation de personnel, d'approvisionnement de pays et les efforts sont continus. L'aide est là. Nous allons non seulement augmenter nos PSSP mais on essaie de considérer également comment on peut utiliser les ambulanciers pour aider les foyers qui en ont besoin. Au sujet des éclosions, je veux rappeler à tout le monde qu'une éclosion dans un foyer de soins de longue durée veut dire qu'un résident ou un membre du personnel est dans le cas où c'est un membre du personnel, la personne est en isolement à la maison. Alors, la majorité de nos foyers n'ont aucun cas. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, ça me brise le cœur que la ministre ne peut pas nous dire exactement combien d'infirmières autorisées ou de PSSP ont été empouchées pendant l'été. On sait tous qu'il y avait un manque de personnel. On savait qu'une deuxième vague allait venir. On savait que nos aînés sont les plus vulnérables dans les foyers. Et maintenant qu'on est au beau milieu d'une deuxième vague, peut-être qu'on nous dit que la semaine prochaine, il y aura peut-être une publication d'un plan. Ce n'est pas assez bien. Monsieur le Président, à travers vous, je demande à la ministre pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas embauché des PSSP et des infirmières autorisées dans nos foyers de sondes de longue durée pour protéger nos aînés. Réponse. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et merci pour la question. La réalité est qu'on ne peut pas juste claquer nos doigts et faire apparaître le personnel. Il y a un processus sur lequel on travaille très dur depuis le début de la pandémie. et pas seulement pour les PSSP, les infirmières, les aidants. Le député de Ottawa Centre est rappelé à l'ordre, ainsi que le député de Davenport, Niagara Centre, Don Valley East. La ministre des Soins de longue durée peut répondre. Merci, Monsieur le Président. La réalité est que la négligence qui a été laissée par le gouvernement précédent est tellement sévère qu'on est obligé d'utiliser des ordonnances d'urgence rapides pour essayer de créer la capacité des amendements au règlement, pour essayer de créer des capacités de formation, pour arranger les problèmes de pipeline et le processus de recrutement de PSSP. Et la négligence était telle qu'on est obligé de tout recommencer. On doit embaucher des infirmières, des ambulanciers, des aidants et améliorer la flexibilité dans nos foyers. On va continuer de le faire malgré les crises qui ont été laissées par le gouvernement précédent. Je suis... Je m'apprête à passer aux avertissements à cause des interférences de plusieurs députés. Ils sont rappelés à l'ordre. Prochaine question. Député de... Richmond Hill. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre associé au PME. Plusieurs propriétaires d'entreprises à qui j'ai parlé dans ma circonscription font face à des difficultés importantes à cause de la COVID-19. L'un des plus gros problèmes, ce sont les réglementations désuètes. L'Ontario continue d'avoir les taux le plus élevés de règlements et d'exigences comparés à toute autre province au Canada, en plus d'un système réglementaire qui est très complexe, ce qui entrave la concurrence en augmentant les coûts pour les entreprises. Je veux remercier le ministre de s'être rendu dans ma circonscription et d'avoir participé au table ronde et d'avoir parlé aux entreprises et parler avec eux, partager la situation avec eux et savoir comment les aider. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre comment est-ce que le gouvernement prend des mesures afin d'améliorer les réglementations pour les entreprises et les individus alors que nous travaillons sur la relance ? Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de Richmond Hill pour son leadership dans sa communauté pendant ces temps difficiles. Pendant cette pandémie, nous avons tenu plusieurs tables rondes avec plusieurs propriétaires de PME au sujet des défis uniques relatifs à la COVID-19. Le 28 avril, en réponse à plusieurs de ces conversations, nous avons lancé le portail web pour les obstacles relatifs à la COVID-19. c'était une opportunité pour eux de nous donner des idées et des présentations au sujet de comment les aider à travers cette pandémie. Après avoir reçu plus de 1 300 présentations et tenu plus de 90 tables rondes, nous avons commencé à mettre en oeuvre 50 changements temporaires et nous avons mené des enquêtes pour 400 autres. Et nous avons permis aux camions de pouvoir faire des livraisons 24 heures sur 24. nous avons permis d'avoir l'ouverture des terrasses et d'autres mesures pour les aider. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est une bonne nouvelle pour les PME. Nous savons qu'à cause de la pandémie, les PME continuent de faire face à plusieurs obstacles alors qu'ils essayent de se remettre sur leurs pieds. L'Ontario a encore trop de réglementations qui sont non efficaces et désuètes. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre comment notre plan va permettre à l'Ontario et aux entreprises d'avoir un avantage concurrentiel meilleur en ce qui a trait aux réglementations inutiles pour que les gens puissent s'en remettre? Merci pour cette question. Rendre l'Ontario plus concurrentiel à travers un meilleur environnement réglementaire est une priorité essentielle et une priorité première pour notre gouvernement et on l'a dit depuis le début quand on a été élu. C'est pour cela que nous sommes entendus pour éliminer les réglementations inutiles et pouvoir libérer les entreprises ontariennes et leur permettre de pouvoir réémerger après la COVID. Nous avons un plan de croissance, de renouvellement et de relance économique qui s'appuie sur des règles modernisées, numériques et qui vont permettre de tacler les barrières relatives à la COVID-19. Et un des points importants dans ces changements, c'est de s'assurer que les entreprises sont modernisées et ont des principes nécessaires pour pouvoir se remettre sur pied. Prochaine question, député de Toronto, Saint-Paul. Au Premier ministre, cette semaine, c'est la semaine de l'égalité des genres partout au Canada. Et c'est le meilleur temps pour informer le gouvernement que leurs politiques relatives à la COVID-19 qui ne marchent pas ont créé un impact disproportionné sur la vie des femmes et leurs familles. Et il est temps de développer et d'instaurer une stratégie d'égalité des genres pour aider ces gens. J'ai une de mes commettantes qui est enceinte de 5 mois et demi et qui a dû attendre plus de 5 heures pour pouvoir se faire tester. Elle s'est rendue à l'hôpital général des Tobicots et elle a dû attendre encore là-bas. Elle s'est rendue deux fois et on voit que ces longues heures l'ont vraiment fatiguée. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a même pas de toilettes dans ces centres. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez vous engager aujourd'hui à créer des centres de tests qui sont meilleurs, qui ont les heures prolongées et qui ont le personnel adéquat et les ressources nécessaires pour que les femmes enceintes comme Rachel qui ont deux enfants ne sont pas obligées de se présenter, de voyager des heures pour pouvoir se faire tester ? Réponse ? Merci, Monsieur le Président. Nous avons déjà pris des mesures pour augmenter la capacité dans les centres de tests. La semaine passée, nous avons atteint comme record 40 000 tests. Nous sommes rapidement en train d'arriver au stade où on va pouvoir traiter 50 000 tests par jour. Mais plusieurs des centres d'évaluation ont déjà augmenté leurs heures et leurs services. On a créé également des unités mobiles pour essayer de réduire la pression sur certains des centres. On a environ 148 d'entre eux dans la province. On a également d'autres groupes qui vont se présenter pour faire les tests. Hier, on a fait une annonce d'ici vendredi. Il y aura à Huntsville 60 pharmacies qui seront en mesure de faire les tests pour les résidents. On va continuer d'étendre cela. Mais on a accéléré les choses depuis le début de la COVID-19. On va continuer de faire cela pour réduire la pression sur les centres d'évaluation. Question complémentaire. Si je me dis que j'ai la COVID-19, je ne pense pas que ce serait intelligent pour moi d'aller dans une pharmacie où je pourrais infecter d'autres personnes. À travers vous, M. le Président, je dis au Premier ministre, bon nombre des résidents sont fatigués de devoir attendre ou voyager hors de leur communauté pour se faire tester. D'autres ont dû quitter les queues d'attente parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi. Le Premier ministre a promis à toute la province qu'il y aurait un plan robuste qui serait prêt d'ici l'automne. Et on attend encore. Et pendant qu'on attend, le nombre de cas augmente jusqu'à la période avant juin. Et les membres de ma communauté ont peur et ne savent pas où aller. Le Premier ministre a dit oui au test de la COVID-19 pour les ventes, mais il dit non aux familles qui veulent se faire tester. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à créer des centres de santé publique à SEMPOLS, y compris les unités mobiles de test pour que mes cométants puissent avoir accès aux tests près de leur maison ? Merci beaucoup. Le ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je pense que c'est très important d'avoir les faits dans la situation. Les faits ici, c'est que nous augmentons la capacité partout dans la province, y compris à Toronto où je peux vous dire que nous avons 65 % d'augmentation en capacité pour les centres d'évaluation qui ont été faits entre le 23 septembre et le 30 septembre et cinq centres d'évaluation qui ont augmenté leurs heures et leurs capacités cette semaine, y compris ceux de Women's College, Sonny Brook et Michael Garren. Nous avons augmenté nos volumes partout et les tests dans les pharmacies se feront également pour les patients asymptomatiques. Je demande à la députée de Toronto-Saint-Paul de revenir à l'ordre. Réponse. En fait, il y aura une exigence de faire un rendez-vous pour se rendre à la pharmacie. Il y aura des pré-tests pour assurer qu'ils ne sont pas contaminés et puis on va contrôler également leurs symptômes. Ils seront testés. On va assurer la sécurité du personnel et les personnes qui se rendent dans la pharmacie. On veut que ces gens soient en sécurité. Donc, on applique toutes ces mesures dans les pharmacies. Merci beaucoup, députée de Mississaugasson. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. Maintenant, plus que jamais, dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, il est essentiel que notre gouvernement soit à l'écoute de différents acteurs communautaires afin de répondre le mieux possible à leurs besoins. J'aimerais remercier les organismes francophones sans but lucratif tels que le Centre francophone du Grand Toronto pour leurs efforts pendant la pandémie pour aider les plus vulnérables parmi nous. Ensemble, nous avons livré des repas aux aînés francophones ou encore fait des dons d'équipements de protection individuelle à nos infirmières et à notre personnel de première ligne qui travaillent très, très fort. À la veille du jour des Franco-Ontariens, ma question est la suivante. Comment la ministre s'assure d'être à l'écoute de la communauté franco-ontarienne? Minister Franck, de l'Ontario. Merci, M. le Président, et je remercie ma collègue pour sa question très pertinente. Tout d'abord, M. le Président, avant la pandémie, je consultais de façon régulière les membres du Comité consultatif provincial pour les affaires francophones de l'Ontario. J'ai voyagé à travers la province pour rencontrer des francophones dans leur région, pour parler directement des enjeux auxquels ils font face sur le terrain. Et nous avons organisé, bien sûr, M. le Président, des tables rondes économiques. Dès le début de la pandémie, j'ai rencontré de façon régulière aussi les membres de l'AFO pour entendre encore une fois directement de ce qui se passe, quels sont les effets de la pandémie sur la communauté francophone. Et nous avions mis sur pied un comité consultatif sur la relance économique francophone, coprésidé par Glenn O'Farrell, l'ancien PDG de TFO, et aussi Guy Matt, directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. Le comité unissait une grande diversité d'acteurs, dont les représentants de l'AFO, de la SCO, du Rassemblement des gens d'affaires de la capitale nationale du Club canadien de Toronto, ainsi que des intervenants francophones de tous les sphères et milieux, affaires, tourisme, éducation au BNL et bien plus encore. Merci. Merci, Mme la ministre, pour votre réponse. Et merci encore pour votre soutien en contribuant à faire de mon projet de loi d'initiative parlementaire une réalité. Cet après-midi, suite à l'accent royal du projet de loi 182, le drapeau franco-ontarien joindra l'améthyste, le huare, le pain blanc, le trillium, le tartan, le drapeau de l'Ontario et les armoiries comme symbole fier de l'Ontario. Demain est la journée des franco-ontariens et franco-ontariennes, une communauté de valeurs fortes, ancrée profondément dans l'histoire de notre province. Comment s'assurez-vous, Mme la ministre, de reconnaître l'important apport de la communauté francophone en Ontario? Merci, M. le Président. Je remercie ma collègue encore une fois. Et c'est, M. le Président, c'est sous son leadership que nous avons enfin adopté le drapeau franco-ontarien comme emblème officiel de l'Ontario. Et je remercie ma collègue pour tout son travail sur ce dossier très important. M. le Président, je travaille également de concert avec les organismes franco-ontariens pour trouver des solutions aux défis rencontrés par les francophones affectés par la COVID-19. Nous avons eu de nombreuses discussions productives et enrichissantes. Nous reconnaissons l'importance de la francophonie et nous travaillons pour renforcer la francophonie ontarienne en mettant en œuvre une série de recommandations et de mesures concrètes. En plus de travailler pour améliorer les services en français et l'accès aux services en français, j'ai reconduit le programme d'appui à la francophonie ontarienne pour soutenir la communauté francophone dans leur épanouissement culturel et économique. En effet, pour la deuxième année de suite, M. le Président, le Pafo comprend un volet de développement économique. Et hier, M. le Président, j'ai annoncé un investissement. Merci. Prochaine question, députée de Niagara-Acent. Ma question est pour le Premier ministre. Cette semaine, les parents dans ma circonscription m'ont écrit que ces deux parents, Angela et son mari, ses enfants vont à l'école à Port-Ey-Coburn, à l'école élémentaire là-bas, et c'est une travailleure de première ligne. Son fils a dans sa classe 29 élèves et sa fille a 28 élèves dans sa classe. Est-ce que le Premier ministre va écouter les gens de Niagara et va écouter leurs préoccupations et va réduire l'effectif dans les classes ? M. le Président, ministre de l'Éducation, merci beaucoup, M. le Président, et merci aux députés de l'opposition pour sa question. Dans le conseil scolaire de Niagara, nous avons fourni 71 millions de dollars de plus pour assurer qu'ils peuvent, préparer mieux les classes. Et en fait, nous avons embauché plus d'éducateurs. Nous avons doublé la capacité avant la COVID-19. Nous avons également augmenté les financements dans la santé mentale, dans la technologie, afin d'assurer que les familles sont en mesure d'avoir accès aux différents navigateurs en ligne. Nous avons embauché également plus le personnel d'assainissement. Nous avons amélioré la ventilation dans les écoles. Et nous remercions tous ceux qui travaillent de première main pour améliorer les conditions dans les écoles et réduire le risque. Question complémentaire. M. le Président, mon propre fils est en 12e année dans une classe qui a 27 élèves. Je ne sais pas où le ministre trouve ces chiffres. Mais ce qu'on sait, c'est que si on veut protéger nos enfants, on doit prendre des décisions en s'appuyant sur les faits. Cette semaine, une école primaire à Niagara a déclaré une éclosion. Et la ligne d'appel d'urgence pour la pandémie dans cette zone a été remplie d'appels de parents inquiets. Ce ministre et ce gouvernement avaient la chance de prendre les bonnes décisions la semaine passée et réduire l'effectif à 15 et ils ont décidé de ne pas le faire. Mais commettants me disent qu'ils avaient confiance en le gouvernement pour protéger leurs enfants et le gouvernement n'a pas répondu à leurs besoins. Pourquoi ils refusent de réduire l'effectif ? Ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, en ce qui a trait aux preuves et aux faits, il faut écouter le médecin hygiéniste en chef de Niagara qui a dit vu les mesures que la province a mises en place, je pense que les mesures qui ont été appliquées sont tout à fait logiques. Et ça, c'était avant le retour à l'école. Et donc, le médecin hygiéniste en chef a approuvé totalement en sachant très bien que nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour améliorer l'assainissement dans les écoles, améliorer la ventilation, embaucher plus d'éducateurs pour assurer la distanciation physique. Nous écoutons les preuves et on continue de le faire. On va faire tout de notre possible pour assurer que nos enfants sont en sécurité dans la province. Prochaine question, député de Markham, Unionville. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Infrastructure. La semaine passée, il a annoncé que les trois paliers du gouvernement vont travailler ensemble pour fournir des financements de transports en commun dans la région de Durham. Je suis très fier de voir que l'Ontario a investi près de 40 millions de dollars à travers des projets de construction de transports en commun dans cette région. Ce financement va permettre d'installer de nouvelles barrières de protection dans la région de Durham pour les bus et pour les autres opérateurs, pour les autres véhicules de transports en commun. La région va également remplacer 11 des bus conventionnels et va utiliser de nouvelles technologies pour réduire les émissions. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que cela signifiera pour les résidents de Durham? La ministre de l'Infrastructure, du transport plutôt. Je remercie le député de sa question. Ça a été une excellente journée pour les navetteurs dans la région de Durham. On fait un investissement dans l'infrastructure et donc on s'assurera que les gens se rendent là où ils en ont besoin à temps. J'aimerais partager l'histoire de Jacob. Jacob est un étudiant du collège de Durham à Oshawa. Il habite à Bowmanville et il dépend du transport en commun pour aller à la salle de classe. Avec un investissement de 40 millions de dollars, Jacob pourra maintenant faire la navette de façon plus sécuritaire. C'est les histoires telles qu'est celle de Jacob qui montre la raison pour laquelle il est aussi important de faire ses investissements et j'espère qu'il y en aura plus à venir complémentaires. Merci à la ministre. Le premier ministre et la ministre nous ont dit qu'ils allaient investir 144 millions de dollars dans l'infrastructure ontarienne sur 10 ans. Pour l'Internet, le transport en commun, les écoles et les hôpitaux, on sait que nous faisons des investissements records dans l'infrastructure et alors que Durham reçoit cette infrastructure, il y a aussi des nids de poules qui sont tellement gros qu'ils sont dangereux. Et pour certaines régions, l'infrastructure est tellement désuète qu'il y a un manque d'efficacité, alors qu'on a besoin d'efficacité, tout particulièrement lorsqu'on parle de l'Internet. Nous avons un vrai déficit d'infrastructure. Quand est-ce que l'Ontario peut s'attendre à plus d'investissements tel que celui annoncé la semaine dernière? Merci. La ministre de l'Infrastructure. J'aimerais remercier le député de son excellente question. L'Ontario a nommé des projets au gouvernement fédéral sous le programme d'investissement en infrastructures au Canada. Ces projets font partie de plus de 200 projets de transport en commun qu'on a soumis pour l'approbation fédérale. On ne peut pas faire les choses seul et c'est la raison pour laquelle le premier ministre Doug Ford a demandé au gouvernement fédéral d'accélérer le processus d'approbation et d'investir 10 milliards de dollars de plus par année au cours des 10 prochaines années afin de mettre en... de lancer plutôt certains projets. Avec cet investissement, nous pourrons continuer à améliorer la qualité de vie de tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. Il est temps que l'Ontario obtienne sa bonne part du financement et puisse lancer ses projets. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions ce matin. Il n'y a pas d'autres éléments à l'ordre du jour. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.